Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule les contradictions de Paul de Tarse, partie 8. Dans cette vidéo, vous allez voir d'autres contradictions de Paul de Tarse et vous allez voir que Paul se contredit à nouveau, qu'il y a énormément de contradictions, de contresens et surtout d'incohérence dans ses écrits. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur cet homme une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors Paul dit dans Philippiens chapitre 1 verset 18 « Quoi donc ? Toutefois, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, le Christ est annoncé et en cela je me réjouis et aussi je me réjouirai. C'est-à-dire que le Christ est prêché par Paul, soit par prétexte, prétexte est le fait de cacher ou dissimuler le vrai motif d'une action, donc agir par malhonnêteté, soit par vérité. Et en plus il s'en réjouit et s'en réjouira encore. C'est très grave. Pourtant, Paul dit lui-même dans Colossiens chapitre 3 verset 9 « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » C'est assez marrant que Paul use de mensonges de dissimulation et de malhonnêteté pour prêcher le Christ et dire ensuite de ne pas se mentir les uns aux autres. C'est tout l'image d'un faux prophète. Cela prouve aussi que Paul ne s'est pas dépouillé lui-même de son vieil homme et de ses œuvres. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans ses écrits, Paul déclare que lui-même est sous l'emprise du péché, qu'il est charnel, vendu au péché et que lui-même ne s'est pas débarrassé de ses œuvres tout simplement. Alors moi, ce qui me choque, c'est de prêcher le Christ par prétexte, donc par malhonnêteté et par vérité. En principe, quand vous prêchez le Christ, c'est uniquement par vérité, avec la vérité et non par malhonnêteté. À plusieurs reprises, Paul dit dans ses écrits qu'il a usé de mensonges et que par ces mensonges, la gloire de Dieu a éclaté au grand jour. Et que lui-même est jugé comme pécheur, que lui-même a usé de la ruse et a pris les autres par ruse, que lui-même a dépouillé des églises pour son propre compte et qu'il a pris des salaires provenant des églises. Là, prêcher le Christ par prétexte, donc le fait de cacher ou dissimuler le vrai motif d'une action, donc agir par malhonnêteté, prouve que Paul est un faux prophète. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre cet homme et il ne faut pas écouter ses enseignements et ne pas mettre en pratique ses enseignements et ses paroles. Donc voilà, Paul est vraiment un menteur, un dissimulateur. Il dissimule la vérité pour son propre compte. Là, ça fait beaucoup de choses. On voit clairement que Paul est tout simplement une personne qui a usé de la fraude, du mensonge. Lui-même, il dit qu'il n'a pas de conduite astucieuse. Il n'a pas usé de fraude ni de malhonnêteté. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il a usé de malhonnêteté pour prêcher le Christ. C'est très grave. C'est du blasphème. Mais bon, continuons. Alors, Paul a eu le culot de dire, écoutez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, hausse-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? » Alors, pourquoi je dis qu'il a eu le culot de dire ça ? Parce que tout simplement, lui-même a plaidé sa cause devant des injustes comme César. Et oui. Dans Acte chapitre 25, verset 9 à 12, il est écrit, « Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Alors, de toutes les personnes à qui demandait justice, Paul opte pour faire appel à des gens comme César. Donc des injustes. César, tout comme Néron, n'était pas des justes. En plus, Paul dit qu'il ne comprend pas pourquoi il est jugé, il n'a commis aucun crime digne de mort, ni des choses qui a tout simplement violé la loi. Surtout la loi de l'éternel. Mais si nous regardons l'histoire de Paul, n'a-t-il pas commis des crimes dignes de mort ? N'est-il pas lui-même digne de mort ? C'est-à-dire que lui-même ne doit-il pas payer pour le prix de ses crimes ? J'ai l'impression que Paul ne reconnaît pas ses fautes. C'est un orgueilleux. Paul a tué des gens. Paul a persécuté des innocents. Il a forcé des innocents à blasphémer. Non, Paul a commis des crimes dignes de mort. C'est pour ça que les Juifs voulaient le tuer. Mais aussi, Paul prêchait contre la loi, contre le Temple et contre Israël. contre les Juifs. Donc, c'est tout à fait normal que les Juifs voulaient tuer Paul. Mais là, Paul dit que quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, osse-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Mais il a fait appel à des injustes comme César. Et que César, nous retrouvons qui ? Néron, considéré comme le premier antichrist. Mais le premier antichrist, c'est Paul, bien évidemment. Et donc, ce qui est assez rigolo, c'est que lui-même salue la maison de César dans Philippiens chapitre 4, verset 22. Si lui-même dit qu'il faut plaider sa cause devant des saints et non devant des injustes, je ne vois pas pourquoi il a fait appel à César et que lui-même a salué la maison de César. Donc, César, des injustes. Il a plaidé sa cause devant des injustes. Et en plus, il salue des injustes. En plus, dans le comble de l'hypocrisie, Paul dit, écoutez bien, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous laisser dépouiller ? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7 Si lui-même reproche aux autres de ne pas se laisser dépouiller, de se laisser faire et de souffrir en silence contre les injustices, pourquoi Paul ne s'est-il pas laissé dépouiller, ne s'est-il pas laissé faire contre ceux qui l'accusaient ? Mais en plus, il a fait appel à César pour se défendre. Et pourquoi lui-même, s'il reproche aux autres de ne pas se laisser dépouiller, de se laisser faire, de ne rien dire, de souffrir en silence ? Pourquoi ? Il a insulté le souverain sacrificateur devant le Sanhedrin en disant « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe » Actes chapitre 23, verset 1 à 4 et a même apporté la division entre pharisiens et sadducéens concernant la question de la résurrection lors de son procès au Sanhedrin pour échapper au jugement et il fut pris par les soldats pour être tout simplement sauvé de la discorde qu'il y a eu entre les pharisiens et les sadducéens puisque les pharisiens croyaient en la résurrection, à une vie après la mort, à l'existence des esprits et des anges, etc. Tandis que les sadducéens ne croyaient pas en tout cela. Et Paul a joué de cela pour se sauver, se faufiler et donc il y a eu une énorme discorde, une querelle et une division. Ça a même failli, pour vous dire, venir aux mains et que Paul a saisi de cette opportunité pour s'échapper. Et oui, c'est assez incroyable. En plus, les soldats l'ont pris pour le sauver, pour le protéger puisque Paul a failli se faire lapider. A la place d'insulter les autres et d'apporter la division au sein même du Sanhédrin que Paul a fait à plusieurs reprises pour avoir l'avantage et se sauver lui-même, il aurait dû souffrir, il aurait dû se taire à la place de reprocher aux autres et il aurait dû plaider sa cause devant des saints et non devant des injustes. Voilà, c'est le comble de l'hypocrisie. Mais bon, maintenant écoutons les incohérences des paroles de Paul. Paul dit dans Romains chapitre 4, verset 14 « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. » Donc pour Paul, étant donné que la loi rend la foi vaine et détruit la promesse, ceux qui sont aussi sous la loi, donc qui observent la loi, n'hériteront pas de la promesse, donc de l'héritage d'Abraham. Deux versets après, il dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, donc uniquement ceux qui ont la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. » Romains chapitre 4, verset 16. Donc là, il est catégorique. « Ceux qui ont seulement la foi hériteront de la promesse, mais pas ceux qui seront sous la loi, donc qui observent la loi. » Pourtant, dans la même phrase que Romains chapitre 4, verset 16, Paul dit « Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » Et je croyais que la loi rend la foi vaine et détruit la promesse, et que ceux qui sont sous la loi n'hériteront pas de la promesse, que ce seront uniquement ceux qui ont la foi qui hériteront de la promesse, donc de l'héritage d'Abraham. Et il dit ensuite, dans la même phrase, que ce seront ceux qui sont sous la loi et ceux qui auront la foi qui hériteront de la promesse, alors qu'il dit que la loi, comme étant donné que la loi rend la foi vaine et détruit la promesse, ceux qui sont sous la loi n'hériteront pas de la promesse, et que ce sera uniquement ceux qui auront la foi qui hériteront de la promesse. Alors, si vous avez le cerveau qui fume, ou si vous avez mal à la tête, parce que vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal. Je vais faire un résumé du raisonnement de Paul, puisque je pense que beaucoup n'ont pas compris. Paul dit que la loi rend la foi vaine et détruit la promesse d'Abraham. Et que ceux qui sont sous la loi n'hériteront pas de la promesse d'Abraham, puisque la loi détruit la foi et la promesse. Donc là, pour l'instant, je pense que vous avez compris. Ensuite, il dit que ce seront uniquement ceux qui ont la foi qui auront part à l'héritage, donc de la promesse, mais pas ceux qui observent la loi. Donc là, vous avez compris, c'est uniquement ceux qui ont la foi qui auront part à l'héritage, mais pas ceux qui sont sous la loi. Mais la promesse sera pour ceux qui auront la foi et en même temps pour ceux qui observeront la loi, alors qu'il a bien dit que ceux qui observent la loi n'hériteront point de l'héritage, car la loi détruit la foi et la promesse. Si vous n'avez toujours rien compris, c'est normal, il n'y a rien à comprendre. Donc, pour faire simple, ceux qui sont sous la loi, pas d'héritage, ceux qui sont, ceux qui ont la foi, héritage, mais en même temps, ceux qui sont sous la loi et qui ont la foi, héritage. C'est une belle contradiction. Mais bon, continuons, parce que là, je pense que beaucoup auront le cerveau qui va fumer, beaucoup vont avoir le cerveau qui va brouiller. Mais bon, continuons. Paul dit, dans Romains chapitre 4, verset 20, « Il, donc Abraham, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. » Alors, je pense que beaucoup n'ont pas compris la contradiction de ce passage. Eh bien, je vais vous aider. Dans la même phrase, Paul dit, écoutez bien la très grosse contradiction, qu'Abraham ne douta point, donc il n'avait pas de doute, il était crédule, il croyait en la promesse de Dieu, par incrédulité. Oui, d'accord, bon, Abraham ne douta point par incrédulité. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, Abraham ne douta point de la promesse de Dieu, donc c'est-à-dire qu'Abraham était crédule puisqu'il croyait en la promesse de Dieu, et qu'il ne douta point de la promesse de Dieu, mais en même temps, il ne douta point par incrédulité, incrédulité, pardon, signifie quelqu'un qui ne croit pas, qui doute, mais aussi qui se laisse difficilement persuader et convaincre. donc tout le contraire de la crédulité, c'est-à-dire une personne qui croit et qui ne doute pas. Donc, si Abraham croit tout en ne croyant pas, car, d'après Paul, Abraham est à la fois crédule, c'est-à-dire qu'il croit et ne doute pas en la promesse de Dieu, tout en étant incrédul, c'est-à-dire qu'il ne croit pas et qu'il doute, où est la logique ? Il n'y a pas de logique. C'est n'importe quoi, c'est contradictoire. C'est comme si je vous disais je crois fermement en quelque chose et que je ne doute pas puisque je crois fermement, mais en même temps, je ne crois pas et je doute. Est-ce que ce sera cohérent pour vous ? Ben non. C'est comme si je vous disais tu vas dans un endroit, tu tournes à droite, mais en même temps ne tournes pas à droite. Ou alors, c'est comme si je vous disais tiens, tu as un gâteau devant toi, tu peux manger le gâteau, mais ne mange pas le gâteau et ne touche pas le gâteau. Ben c'est pareil. C'est pareil pour Paul. Abraham croit, ne doute pas, tout en ne croyant pas et en doutant. Euh oui, bon, il n'y a rien à comprendre, franchement, il n'y a rien à comprendre. Prenez l'exemple, comme je vous l'ai dit, du gâteau. Tu peux toucher au gâteau, tu peux manger, mais ne touche pas au gâteau et ne mange pas. C'est exactement pareil. Mais bon, continuons. Paul dit dans Romain chapitre 7, verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc là, vous l'aurez compris, nous sommes dégagés de la loi, la loi, elle est morte, nous ne sommes plus soumis à cette loi. Pourtant, Paul dit complètement le contraire dans Romain chapitre 7, verset 1, puisqu'il dit, écoutez bien, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » pour ceux qui n'ont pas compris, encore une fois, Paul dit que nous sommes dégagés de la loi, puisque la loi, elle est morte, nous ne sommes plus soumis ni retenus à cette loi. Mais en même temps, il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Là, dans ses paroles, Paul avoue de lui-même que la loi est toujours valable aussi longtemps que l'homme vit. Si la loi a disparu et qu'elle est vieille, elle est morte, et que nous sommes dégagés de la loi, que nous ne sommes plus soumis ni retenus de cette loi, pourquoi il dit que la loi est toujours valable jusqu'à la mort de l'homme ? Bonne question, non ? Ça prouve que Paul a induit énormément de personnes dans le mensonge et dans l'erreur. Là, il dit de ses propres paroles que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa mort. Bien évidemment, Paul ne vous a pas dit une chose, c'est que même dans le royaume des cieux, nous sommes soumis à des lois, les lois de l'éternel. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une personne qui n'est pas soumise aux lois est considérée comme une personne anarchique. S'il n'y a pas de loi, tout le monde fait ce qu'ils veulent. La loi, c'est quoi ? C'est la moralité, la sainteté, qu'on doit bien se comporter. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Ce sont des lois de moralité à bien se conduire. Si la loi n'existe plus, c'est l'anarchie totale. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Comme Paul a dit, tout est permis, tout m'est permis. Non. Donc là, on voit clairement que Paul dit que la loi est toujours valable aussi longtemps que l'homme vit. C'est-à-dire que la loi est valable jusqu'à la mort de l'homme. Là, ce sont des paroles qui apportent vraiment de la confusion auprès des autres. Puisque Paul dit que nous sommes dégagés de la loi, puisque cette loi est morte, nous ne sommes plus retenus ni soumises à cette loi. Mais qu'en même temps, il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme et que nous sommes soumis à cette loi aussi longtemps que l'homme vit. Donc voilà. Là, c'est comme dans d'autres passages. Paul dit que nous ne serons pas justifiés par les œuvres de la loi, donc par la loi elle-même. Et en même temps, il dit que ce seront uniquement ceux qui mettent la loi en pratique, qui seront justifiés devant Dieu. C'est vraiment très incohérent. Mais bon, continuons. Paul dit dans Romains chapitre 9 verset 31 « Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. » Aussi, dans Galates chapitre 2 verset 21 « Je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Et dans Galates chapitre 3 verset 21 « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? » Loin de là. Alors que vous avez bien entendu auparavant que Paul avait dit que la loi rend la foi vaine et anéantit la promesse de Dieu. Alors que là, il vient de dire que la loi n'est pas contre les promesses de Dieu et qu'elle n'anéantit pas la promesse de Dieu. Ensuite, il dit « S'il lui a été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. » Donc là, je répète, c'est Galates chapitre 3 verset 21. Donc, je fais un petit résumé. Si il y avait une justice dans la loi, le Christ serait mort en vain. Israël Israël a cherché une loi de justice mais elle n'est pas parvenue à cette loi. Que cette loi n'est pas contre les promesses de Dieu mais que si il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Pourtant, écoutez bien ce que Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 4. Il dit autre chose « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » Mais quoi ? Je croyais qu'il n'y avait aucune justice ni de vie dans la loi. Paul a dit que si la justice viendrait réellement de la loi, eh bien la loi procurerait la vie. Et que si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais là, il vient de dire que par la justice de la loi, elle fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alors qu'il a dit à plusieurs reprises que la loi a vieilli, que la lettre tue mais l'esprit vivifie, qu'il n'y a pas de vie dans la loi, qu'il n'y a pas de justice. Mais ouh là là, là c'est... Bon, je vais encore résumer. Voici le raisonnement de Paul. Paul dit qu'il n'y a pas de justice dans la loi et que s'il y avait une justice dans la loi, le Christ serait mort en vain et qu'il n'y a aucune vie dans la loi. Mais, c'est là que vient le mais, la justice de la loi fut accomplie en nous et que grâce à la justice de la loi, nous ne marchons plus selon la chair mais selon l'esprit alors que la loi est censée être vieille, qui a disparu et qu'elle est censée tuer et que l'esprit vivifie, enfin voilà, c'est tout un... C'est... Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas. Alors d'ailleurs, lui-même se contredit puisqu'il dit qu'il n'y a pas de loi qui peut procurer la vie, dans Galates chapitre 3 verset 21, qu'il n'y a aucune loi qui procure la vie mais il donne une loi à l'esprit de vie qui lui procure la vie puisque Paul dit que grâce à cette loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie l'a affranchie de la loi du péché et de la mort donc qui lui a donné la vie. Romains chapitre 8 verset 2. Excusez-moi, je suis obligé de rigoler puisque c'est complètement incohérent. Je vous avoue, il dit qu'il n'y a aucune loi qui peut procurer la vie mais là il dit qu'il y a la loi de l'esprit de vie qui l'a infranchi la loi du péché et de la mort donc qui lui a donné la vie. Oh là là, j'ai moi-même le cerveau qui fume, excusez-moi, j'ai le cerveau qui brouille, c'est complètement incohérent. Ce sont vraiment des paroles d'une personne qui est atteinte mentalement, excusez-moi, soit Paul était schizophrène, soit il était paranoïaque, soit il avait double face en lui, il avait double visage. Là, on voit bien qu'il avait un esprit de confusion en lui. Il dit qu'il n'y a pas de justice dans la loi, qu'il n'y a pas de justice de loi mais il dit que grâce à la justice de la loi qui fut accomplie en nous, nous marchons selon l'esprit et non selon la chair mais qu'il n'y a pas de loi qui peut procurer la vie mais il y a la loi de l'esprit de vie qui lui a franchi de la loi du péché de la mort donc il a donné la vie. Non mais là c'est incohérent. Excusez-moi, c'est incohérent. On voit clairement que Paul avait vraiment un très grand problème. Un problème mentalement sans doute. Un problème qui lui a atteint psychiquement, mentalement et même spirituellement. Je vais finir cette vidéo avec une parole du prophète Isaïe qui a dit dans Isaïe chapitre 8 verset 20 à la loi et au témoignage. S'il ne parle pas selon cette parole il n'y a pas de lumière pour lui. Donc à la loi et au témoignage. Si une personne ne dit pas cette parole ne parle pas selon cette parole il n'y a pas de lumière pour lui. Regardez ce que Paul a dit dans Romains chapitre 3 verset 19 Or nous savons que tout ce qui est dit tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu mais aussi dans Romains chapitre 3 verset 21 Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Pourtant Isaïe a dit à la loi et au témoignage s'il ne parle pas selon cette parole il n'y a pas de lumière pour lui. Donc Paul a dit exactement tout le contraire ce que l'éternel a dit à travers le prophète Isaïe. Donc Paul n'a pas de lumière en lui et Paul est un faux prophète tout simplement. Bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurez plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme une fois de plus. Là on voit clairement qu'il y a énormément de contradictions de contresens d'erreurs et d'incohérences dans les écrits de Paul. Paul contredit énormément les paroles de l'éternel à travers ses prophètes et à travers son fils Yeshua. Paul non seulement il se contredit lui-même mais en plus Paul détruit les oeuvres de l'éternel les oeuvres de Yeshua et de l'esprit de l'esprit et de l'esprit saint. Là on voit clairement que Paul a tous les caractéristiques d'un faux prophète d'un blasphémateur puisque Paul ce qu'il fait c'est qu'il détruit tout ce que l'éternel a fait à travers ses prophètes et à travers son fils Yeshua. Donc si vous voulez être sauvé abandonnez cet homme abandonnez ses enseignements ses écrits abandonnez ses ordres abandonnez tout simplement ses doctrines mensongères et ses mensonges revenez vers Yeshua qui est le seul chemin qui mène vers la vie éternelle et vers le Père Yeshua est le seul chemin il est la vérité la vie nul ne vient au Père que par lui seul si vous voulez être sauvé obéissez aux lois aux commandements de l'éternel tout en ayant la foi en Yeshua et faites la volonté du Père Yeshua a dit si tu veux entrer dans la vie éternelle observe les commandements et fais la volonté du Père donc observez les lois les alliances et les commandements du Père tout en ayant la foi en Yeshua et vous ferez la volonté du Père et vous serez sauvé allez vers la porte qui est la vie éternelle et la résurrection qui est tout simplement Yeshua et vous serez sauvé si vous faites la volonté du Père si vous honorez le Père vous obéissez à ses lois alliances précètes ordonnances et commandements tout en ayant la foi en Yeshua vous serez sauvé ce que Paul a dit tout le contraire dans ses écrits bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut en attendant comme d'habitude portez vous bien prenez soin de vous et vos proches c'est très important et je vous dis shalom merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté